L'État doit prendre toutes les mesures, c'est-à-dire non seulement, c'est-à-dire parce que nous sommes dans un pays de droit et aussi c'est leur droit aussi de se manifester. Donc l'État doit prendre maintenant une disposition, c'est-à-dire de sécuriser le mouvement pour ne pas qu'il y a eu non seulement du débordement, mais ensuite il n'y a pas eu de bagaille. Je dirais tout simplement, c'est-à-dire à FNDC, c'est-à-dire de trouver une solution avec le gouvernement. Pourquoi ça ? Parce qu'à chaque fois que FNDC sort, il y aura toujours des bagailles. Donc, bagailles ne peuvent pas résoudre un problème dans un pays. Pagailles ne peuvent pas résoudre un problème dans un pays. Donc, il faut que vraiment, c'est-à-dire les dirigeants de FNDC et le gouvernement s'entend vraiment à trouver une solution dans l'Amiaboua pour qu'on puisse sortir de cette difficulté. Il faut changer la constitution. Le FNDC, il doit se retrouver, on change la constitution, on élit désormais le président et le vice-président pour en finir avec l'ethnostrategie, le communautarisme. Les députés doivent être des députés indépendants pour ne pas qu'ils relèvent des partis. Parce que lorsque les députés doivent être présentés par les partis, on ne tiendra plus compte, n'est-ce pas, de la qualité des personnes qui vont répondre à ces critères. On tiendra compte de la médiocrité et c'est ce qui a retardé ce pays jusqu'à nos jours. Ce que je viens de proposer là, il faut ça. Il faut une nouvelle constitution. D'abord dire il faut, on marche, on ne marche pas, ce n'est pas là le problème. Il faut faire en sorte d'élaborer une constitution qui soit profitable à tous les Guinéens. Qu'on ne tient pas compte de l'ethnie, de la région, à ce qu'on prie, ou de la communauté pour élire les députés. Alors l'activité ça ne va pas. On souffert, surtout nous les jeunes, il n'y a pas de travail ici, il n'y a rien. La sortie du FNDC c'est normal. C'est pour tout le monde. le Guinéens. Tout le monde souffert. Mes mamans, les vieilles, ont souffert. Tout le monde souffert. Ça ne va pas.